Salut à tous, alors dans cette vidéo je voulais vous parler un peu de quelques points négatifs de la Nouvelle-Zélande parce que moi ça a toujours été le pays de mes rêves, j'ai toujours eu envie d'y aller et c'est un pays magnifique, il y a des superbes choses à voir et à faire mais voilà les quelques trucs dont je vais vous parler dans cette vidéo on n'en parle pas forcément et ça a sans doute contribué au fait qu'on reste 3 mois là-bas et pas plus alors la première c'est, on dit que la Nouvelle-Zélande c'est le pays de la nature je m'attendais à voir beaucoup de forêts, il y en a des très belles surtout dans l'île du nord, tout au nord avec les forêts de Corie donc les arbres qui sont centenaires voire qui ont parfois 2000 ans, c'était magnifique mais quand même dans le ressenti global je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de prairies que de forêts et quand on traversait en voiture toute la Nouvelle-Zélande, de l'île du nord ou de l'île du sud c'est vrai qu'on s'attendait quand même à pas autant de prairies bon la Nouvelle-Zélande c'est aussi le pays du mouton et en effet c'est vrai que c'est pas autant la nature que ce à quoi je m'attendais alors j'ai trouvé ces chiffres un peu pour comparer donc 46% de terres agricoles pour 31% de forêts c'est vrai que ça fait beaucoup de terres agricoles mais au final quand on compare avec les chiffres en France pas tant que ça donc ça m'a un peu surprise il y a beaucoup de forêts qui sont artificielles parce que forcément la Nouvelle-Zélande c'est une île donc ils produisent sur place, ils ont rasé les forêts endémiques on voit des forêts de sapins à la place bien alignées tout droit ça fait un peu bizarre, ça il y en a pas mal quand ils rasent donc ces forêts on voit parfois des montagnes comme ça vides et même à Queenstown, qui est une ville entourée de montagnes et d'un beau lac c'est une ville qui est réputée pour les sports extrêmes etc notamment il y a des beaux sentiers pour faire du VTT donc je m'attendais à avoir des forêts dans les montagnes pas tant que ça, il y a quelques forêts autour de Queenstown sinon toutes les montagnes alentour elles sont vraiment pelées il n'y a pas d'arbres et au delà des forêts et des prairies, leurs villes sont moches quand même on va pas se mentir il y a quelques villes où à la limite peut-être Queenstown des rares villes comme ça où il y a un peu un charme mais quand même la plupart du temps ils n'ont pas la même histoire que nous le pays est beaucoup plus récent on va dire et c'est vrai que les maoris n'ont pas construit comme nous des châteaux et des fortifications comme ça et puis même leurs bâtiments sont très récents avec une architecture un peu que je pourrais comparer à nous ce qu'on a fait dans les années 70 ces bâtiments très moches il y a même des fois des villes quand on traverse comme ça sur la route il y a des petits villages comme ça nous en France nos petits villages ils ont parfois un charme que ce soit en Alsace, en Provence là-bas c'est du nord au sud c'est à peu près tous les mêmes les maisons aussi c'est assez souvent des maisons en genre de tôle ça vend pas vraiment du rêve pour rester dans le même thème à l'intérieur des maisons c'est pas souvent très bien isolé les fenêtres on a vu vraiment énormément de simples vitrages les matelas sont... c'est assez bizarre parce que franchement on a fait beaucoup de Airbnb donc beaucoup de maisons différentes et à chaque fois les matelas c'était sur des ressorts où quand t'es deux du coup tu bouges comme un truc de fou bref bon il faut aussi que je vous parle des routes parce que là-bas donc l'avantage c'est que toutes les routes sont gratuites contrairement en France où quand on veut traverser la France ça revient assez cher de prendre l'autoroute au final là-bas tout est gratuit mais en fait l'autoroute c'est une voie simple avec la voie d'en face qui vient et ce qui fait que c'est limité à 100 on est tout du long donc c'est vrai que ça nous a fait du bien de revenir en France et de pousser un peu la voiture à 130 parce que bon... des fois tu te dis allez il n'y a que 100-200 km à faire mais t'en as pour 3 heures donc ça c'est un inconvénient quand on fait le tour de la Nouvelle-Zélande ce qui est aussi surprenant c'est que donc c'est limité à 50 en ville et 100 sur l'autoroute et il n'y a pas d'entre-deux en fait ce qui fait que des fois quand on n'est pas en ville mais qu'on est sur des petites routes à virage c'est quand même limité à 100 donc c'est assez surprenant en restant un peu sur le thème des routes je voulais aussi vous parler de la mentalité des Néo-Zélandais parce que dans l'île du Nord spécialement je n'ai pas vraiment accroché notamment sur les routes c'est vrai que c'est pas relax sur la route parce que même si tu respectes les limitations t'es à 100, tu roules à 100 derrière toi il colle et ils n'hésitent pas à te doubler comme ça c'est vrai que je m'attendais à retrouver un peu cette mentalité que j'avais vue aux Etats-Unis où les gens sont hyper souriants, hyper ouverts ils disent bonjour, ils engagent la conversation très facilement comment ça va et tout alors au final c'était pas vraiment le cas dans les supermarchés et ce genre de choses bon c'est vrai qu'ils demandent la formule de politesse de base bonjour comment ça va à chaque fois mais ouais j'ai pas trouvé vraiment de feeling on critique beaucoup les français sur leur mentalité ouais c'est des râleurs etc mais ouais au final quand on va ailleurs les mentalités sont pas vraiment mieux quoi bon les gens qui ont voyagé en Nouvelle-Zélande seront pas forcément d'accord avec moi sur ce point et surtout dans l'île du Sud je les ai trouvés quand même plus ouverts et plus faciles d'accès on va dire je trouvais aussi les Néo-Zélandais assez stressés et pressés parce que par exemple quand on était en Australie dans des grandes villes comme Sydney il y avait une atmosphère très agréable parce que c'était détente les gens étaient pas du tout pressés ils marchaient tranquilles dans la rue c'était assez agréable alors qu'en Nouvelle-Zélande ça c'est pas ressenti pareil déjà ça va se voir rien qu'à leur comportement sur la route où ils étaient toujours speed et puis ce qu'on entend souvent sur la Nouvelle-Zélande ça va être des histoires on entend pas forcément les mauvais côtés parce que par exemple j'avais entendu dire qu'il n'y avait pas besoin d'accrocher son vélo parce que c'était safe il n'y a personne qui vole les affaires des autres etc au final ça reste comme n'importe quel pays je suppose il faut quand même faire gaffe la preuve on s'est quand même fait voler notre voiture j'avais parlé aussi à des gens à Roto-Roi donc la ville où on s'est fait voler la voiture c'était des voyageuses et elles disaient que dans leur hôtel on leur avait bien dit faites gaffe aux affaires parce que c'est pas toujours hyper safe quoi j'avais posté sur les réseaux sociaux donc pour nous aider à retrouver notre voiture je m'étais dit que sur les réseaux sociaux ça pourrait aider à la retrouver et c'est vrai que j'avais eu des commentaires du style les touristes ils croient toujours que c'est safe la Nouvelle-Zélande etc alors qu'en fait non je pense qu'ils grossissent un peu le trait mais voilà il y a aussi cette idée là que tout n'est pas rose non plus là-bas bon et bien sûr un des principaux inconvénients de la Nouvelle-Zélande c'est que la vie est chère là-bas pour comparer avec l'Australie si vous hésitez entre les deux et que vous avez un souci d'argent je vous conseille vraiment d'aller en Australie la vie est beaucoup moins chère là-bas ce qui nous a aussi surpris c'est que là-bas tout ferme tôt on était là-bas en été donc nous là où j'habite en France c'est une station balnéaire donc c'est vrai que l'été on a l'habitude que même les magasins tout ferme à minuit en général là-bas même si tu veux tu viens de finir de manger tu veux te balader tranquillement le soir parce qu'il fait bon et prendre une glace en général ça va être fermé et même les restaurants il faut s'y habituer parce qu'il faut s'y prendre assez tôt parce que là-bas ils mangent plus tôt que nous et du coup en général les restaurants vont fermer vers 9h30 alors que nous ça va être le plein rush vers 9h là-bas c'est très calme à cette heure-là et enfin le dernier point important je dirais que c'est tout ce qui est au niveau écologie alors c'est vrai qu'ils font des contrôles de dingue à l'aéroport il ne faut pas que tu aies un seul caillot sous la chaussure parce que sinon il faut le nettoyer bon je comprends et on s'attendait à retrouver un peu cet état d'esprit en Nouvelle-Zélande en général qui soit très protecteur de leur environnement mais j'ai l'impression que c'était un peu une façade en fait parce que ok il y a ça à l'aéroport et c'est bien parce que ça permet de préserver les espèces endémiques etc mais c'est surtout en fait le tourisme va être vraiment privilégié à cet aspect environnemental parce que quand on a visité les glaciers et qu'il y avait 36 hélicoptères à la minute qui passaient au-dessus de nous alors que les glaciers sont en train de fondre bon ça surprend assez négativement et puis même les habitants dans les maisons ils n'hésitent pas à laisser la télé allumée toute la journée ça nous a vraiment surpris même la clim etc quand ils sont pas là la clim avec les fenêtres ouvertes on a vu plein de fois ça dans les airbnb enfin petite dernière anecdote on va dire qui est assez pas banale parce qu'on a plus du tout l'habitude de ça en France c'est que là-bas il y a encore des girls school des écoles réservées aux garçons ou aux filles parce que là-bas je pense que la religion est plus présente que ce qu'elle n'est en France il se sépare encore les filles des garçons et quand j'en parlais un peu aux gens on me disait c'est parce qu'on a pas envie que les filles soient distraites par les garçons etc donc nous c'est une mentalité presque choquante je dirais en France parce qu'on ne voit plus du tout ça enfin voilà je voulais faire cette vidéo pour vous parler un peu de cette autre vision de la Nouvelle-Zélande mais je ne veux pas non plus que ça vous empêche de vous rendre là-bas parce que je tiens quand même à préciser que ça reste un très beau pays avec de belles choses à voir vous pouvez aller voir mes vidéos si ça vous intéresse que j'ai tourné en Nouvelle-Zélande pour vous rendre compte vraiment de ce qu'on peut voir là-bas je ne regrette quand même pas d'y être allée malgré tout ça bon en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501